bonjour merci de votre fidélité c'est congolive vous nous suivez nous sommes les mardis 28 novembre 2023 soit bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes un jour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale à comme les savez la ville de goma la situation est relativement calme sauf il ya une situation alarmante que j'ai suivi hier est communiqué par le mcf sur les cas des blessés par balle aux alentours de goma qui est devenu vraiment une situation vivable mais quand même je pense que les autorités travaillent à rage pied pour mettre fin à cette histoire on a l'impression qu'elle est au salaire nous dépasse maintenant les limites et il s'appelait qu'aux civils là bas non je ne dirai pas les voisins de monsieur les journalistes je ne peux pas on met il ya les hommes à nord mais qui circulent actuellement comme autour des goms on a suivi dès qu'à la suite et c'est là à dénoncer plusieurs cas de théorie on a acquis des voisins surtout à les rouges mais disons d'aller n'y a raconté ces voisins d'être à la base moi je ne peux pas confirmer que ce sont des voisins d'eau puisque les voisins d'eau sont identifiés on connaît à quel est ce groupe ces voisins d'eau à partir à tel ou tel autre groupe alors c'est difficile pour moi de confirmer que ce sont des voisins d'eau dans les sens où comme vous le savez les voisins d'eau s'est devenu inépine dans les pieds de monsieur paul kagamé et dix coups kagamé peut utiliser ses porteurs d'armes obscures dans les bites uniquement que de salir le nom des voisins de moi je ne vois pas moussa l'endo qui peut prendre son arôme et tirer uniquement sur si les civils non ça doit être informés à l'endo fabriquer par les rwanda dans les bites uniquement qu'est de salir le nom de wazalendo si on peut aller loin je salue les courages de nos efforts d'essai assis l'opération effectuée hier dans les retours notamment à bambo où ils ont exégués ont fait des frappes bien fixées et bien calculées contre les positions de ces petits rwandais qui seraient groupés pour attaquer encore la rdc comme le savez hier il ya une entrée massive des militaires rwandais et ougandais en passant par notre parc de virunga et en passant par bunagana comme l'armée ne dorme plus personne ne croise encore le bras à nous sommes sûrs et certains que les opérations de contenir ces gens sont en cours et je suis sûr et certains qui seront contenus alors vous allez à l'impression qu'ils suivent c'est là ils voient peut-être on voit souvent les images balayé par balancé par d'autres par les films et par les drones et puis balancé sur les réseaux sociaux mais et après ça ne donnerait rien des charges mais on ne peut pas dire que ça donne rien ça donne quelque chose puisque puisque si ça ne s'il ne travaille pas après l'alerte je vous dis que goma devrait déjà tomber mais comme attendez goma nous sommes dans la capitale du nord qui vous alors si ils ne travaillent pas ils devraient déjà prendre le tour en général mais comme il ya le travail qui s'effectue quand même c'est difficile de dire qu'ils ne font rien ils font quelque chose aussitôt alerté aussitôt agir et aussi faut comprendre que même on alerte mais ils sont déjà au courant puisque il ya nos compatriotes qui sont en contact avec l'armée avec les autorités politico-militaire mais qui sont toujours autour et il ya aussi nos drones aujourd'hui sophistiqués de la dernière génération qui renseigne les autorités sur ce qui se passe c'est que nous sommes d'abord à l'étape de filmer vous devez comprendre que la guerre a toujours eu des étapes on ne peut pas les personnes qui ont monté la guerre pendant dix ans avec l'appui de la petite france la petite amérique avec l'appui des allemands comme le savez les allemands sont les premiers investisseurs à orwanda quand on parle de ressources naturelles voici et qui les exploite et tout ce qu'on vole au congo c'est ça transite directement en allemagne et les allemands ils ne peuvent qu'appuyer les 1 23 en fait que les 1 23 puissent les produits les minerais voyez-vous il les appuie pendant dix ans qu'ils sont en train de leur fournir des matériels des guerres voyez-vous et nous 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 avions décidé de nous battre et c'est ici en 2021 voyez-vous ce qu'on ne peut pas à faire cette guerre de la même manière que puisqu'ils se sont préparés pendant dix ans et dans les dix ans ils avaient infiltré l'air militaire au sein des efforts d'essai voyez-vous il ya des complications et d'ailleurs à ces parcourages bravo et détermination que ces jeunes phares d'essai que ces jeunes wazalendo parviennent à bouté au retard de nuire une armée appuyé par les cinq armes et les plus puissantes du monde voyez-vous c'est qu'on court on a encore encouragé cette détermination et courage et expertise d'ailleurs de nos efforts d'essai y compris la population et les jeunes des états d'autodéfense wazalendo ils sont et non ils combattent sont sûrs terrain ils combattent au fait savez à ce qui nous manque c'est la discrétion c'est ce qui manque un tout vraiment la discrétion c'est devenu un sérieux problème on ne s'est plus c'est pas comme c'était au débit oui mais il derrière faut vous dire qu'il y a une amélioration de la manière de combattre de nos jeunes d'autodéfense wazalendo à bambo c'est vous qui est parti combattre à bambo hier ce sont les jeunes d'autodéfense ils ont combattu non 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 c'est pas l'ennemi qui contrôle tout bambo non non c'est petit rwandais contrôle la moitié des bambos c'est pas tout bambou en général et hier d'ailleurs les jeunes les ont encore repoussé c'est qu'ils sont en train de réquiller en arrière petit à petit attention cette guerre nous nous battons contre plus de cinq pays au monde et 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 ces cinq pays c'est soutenu par les armées les plus sophistiques au monde voyez vous nous on utilise que nos lances nos flèches et les armes les ravis et nous avons quand même notre socoy qui fait sa mission comme il fallait le faire c'est que moi je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes pas au stade des désespérés nous sommes au stade des félicitations d'avoir ces jeunes du fait qu'ils ont amélioré leur technique de combat et aujourd'hui se battent comme des grammes de comme des grands militaires comme des personnes formées par je ne sais même pas quelles écoles il faut dire ils ont été formés ils se battent d'une manière professionnelle mais pas professionnelle déjà indiqué c'est parce que les grandes cités les grandes zones les s'il faut le dire comme ça sont toujours contrôlés non on ne peut pas dire les grandes zones à part excusez monsieur le journal il faut qu'on précise le la population on ne peut pas dire que des grandes zones citées sont sous contrôle de ces petits rwandais non et à part excusez non c'est parce que les masses attendait attendait il ya les petits au niveau du petit massis c'est là où ils sont et ils sont nés au nefis que aux alentos à kichanga c'est là où ils sont ils sont au aroutour aroutour centre effectivement ils sont à kiwanda effectivement ils sont à bounagana comment mais dire que non excusez non c'est pas seulement c'est nos zones stratégiques et les zones stratégiques des masses ici et tous ceux qui ne sont pas occupés par l'inventaire excusez les zones stratégiques et des masses ici mais il y en a assez attendez attendez nous n'allons pas partir dans l'essence de délimiter là où ces gens ne sont pas on risque encore de leur donner là où ils vont attaquer nous nous sommes dit nous devons apprendre de la discrétion c'est que ça doit être aussi les choses qui doivent nous caractériser ces petits rwandais nous suivent plus que même certains congolais et ces petits rwandais lorsque nous sommes sur le média ces petits rwandais cherchent à savoir là où ils n'ont pas encore mis les pieds et comme vous le savez avec leur comportement des débordements aujourd'hui mis en déroute puisque nous sommes déjà adaptés à leur système de combat ils cherchent à savoir là où ils n'ont pas encore fouler leur nez et moi je ne peux que préciser même là où ils sont même là où ils sont même là je l'ai dit bien même là où ils sont encore ils vont partir vous chantez les voisins on l'a vu et même il faut il faut il faut il faut d'abord comprendre l'ennemi n'a pas pris ses zones dans les maires de wasalendo ça il faut qu'on le précise l'ennemi n'a pas pris ses zones dans les maires de wasalendo il faut il faut qu'on le précise non c'est l'effort de ce qui était déjà là il faut qu'on le précise alors il faut qu'on il faut il faut et il faut il faut aussi comprendre c'est ce sont des militaires de l'eac qui appuie à lé les 1 23 ça vous devez le savoir ça vous devez le savoir ce sont les militaires de l'eac qui était moi je confirme pas mais j'ai dit que ce sont des militaires de l'eac point barre c'est en jaune savoir s'il y avait les bourgeois ici avait les ougandais et dans les retours et dans les retours qui sont non parler de toutes les zones ont pas de toutes les zones on parle des masses ici on parle des retours quand nos amis avancé nos jeunes d'autodéfense wasalendo avancé dans les massicis dans les retours qui qui les attaquer c'est pas les assez c'est les assez qui les attaquer c'est qu'il ya les amis invités par le gouvernement mais qui complotent contre le gouvernement et heureusement qu'ils vont partir le 8 décembre c'est pourquoi je vous dis nous sommes dans la guerre d'igir et chaque guerre a toujours eu ses méthodes et techniques attendez je sais vous vous descendez souvent sur terre attendez d'aller juste d'ici le 8 décembre d'ici le 8 décembre nous sommes aujourd'hui les 28 attendez vous allez voir sec sec les jeunes d'autodéfense soit mes îles de fer attendez vous allez voir attendez vous allez voir attendez vous allez voir nous ne sommes pas là pour mettre en exergue à nos plans bien aux techniques que nous allons utiliser bientôt là attendez vous allez voir comment est ce que ces petits sont en train de fuir comme des mineurs ils vont maintenant multiplier leur manière de fuir ils vont accélérer la course pour fuir parce qu'il ya quoi nous sommes en train de compter leurs jours si les bouts des doigts on calcule sous le bout des doigts et bientôt là il y aura une nouvelle chanson que nous allons chanter je l'ai toujours dit que les gens se prépare préparez vos matos pour danser la nouvelle chanson et ça sera la victoire que nous allons chanter cette victoire je pense que vous l'annoncez chaque jour mais elle peine à venir oui c'est tout à fait normal attendez quand on cherche la victoire c'est pas comme celui qui cherchait l'échec celui qui cherche l'échec peut chercher l'échec aujourd'hui et les trouver demain mais c'est celui qui cherche la victoire et en plus attention nous sommes dans une guerre nous imposé et c'est lui qui vous impose la guerre il prépare cette guerre voyez-vous c'est que quand vous impose la guerre c'est une guerre des surprises alors quand vous cherchez la victoire au mode d'appareil situation vous devez peine et monsieur les journalistes et c'est comme ça que nous sommes en train de peine et de si oui pour y arriver mais nous allons y arriver puisque nous nous battons pour protéger nos biens cette guerre a beaucoup d'allure non seulement une guerre d'occupation mais aussi une guerre économique vous savez que lorsque chez nous on cherche à se soulever les rwanda nous crée la guerre uniquement qui pour nous imposer qui pour nous empêcher à se développer et c'est que nous menons la guerre sur beaucoup de fronts et c'est ce qui cause que beaucoup de gens ne parviennent même pas à comprendre là où la guerre arrive mais nous faisons cette guerre sur tous les plans et et il nous avait beaucoup plus qu'ils nous avaient piégés aussi si beaucoup de plans c'est que nous sommes en train de déminer leurs pièges petit à petit petit à petit aujourd'hui les rwandais commencent à publier qu'ils ont aussi les coltans chez eux ils commencent à publier qu'ils ont des mines aussi chez eux voyez-vous quel jour vous l'avez entendu que les rwandais des mines quel jour vous avez vu les rwandais publié mettre en exergue une vidéo où les allemands appelle leurs frères d'aller investir au rwanda quel jour mais maintenant nous sommes en train de les voir puisque nous avons bloqué et ils ont changé même leur système de fonctionner il ya les gens qui mènent chez eux aujourd'hui au rwanda puisque nous avions des mines et c'est qu'ils nous avaient tandis comme piège quand nous produisons et ils arrivent pour voler voyez-vous nous sommes c'est que c'est une guerre qui a beaucoup d'allure et c'est une guerre qui demande la concentration de tout un peuple de toute la population pour y arriver c'est pas moindre je vous dis que cette guerre a écouté à la république mais la rdc n'est qu'il pas nous s'il faut faire tout ce qu'il faut pour gagner cette bataille nous allons les faire mais s'il pense qu'ils vont nous imposer pour aller au dialogue avec eux je vous dis que ça c'est révolu et pourquoi dialoguer et pourquoi vous savez la rdc n'aimait pas côté le dialogue ça c'est sûr l'euro la récit et le la récit et le l'icrène ils n'ont jamais aussi refusé les dialogues à l'israël et les amas n'ont jamais refusé les dialogues mais nous ne sommes pas dans le même contexte que ces gens nous nous sommes dans le contexte où la rdc a dialogué avec les rwanda même fois nous avions dialogué avec et à travers sndp mais nous le répétons chaque jour nous avions dialogué avec et à travers sndp et 23 a aujourd'hui il faut encore dialogué avec et s'il faut dialoguer nous allons dialoguer sur quelle matière nous ne pouvons pas dialoguer si la matière nous imposer c'est qu'ils viennent avec leur sujet et dira nous allons dialoguer cissa mais ça c'est quel dialogue s'il fallait dialoguer c'est la rdc qui devrait venir avec la matière si laquelle la rdc devrait dialoguer mais c'est pas la masse nous imposé par la france pas la matière nous imposé par le rwanda pas la matière nous imposé par les états unis l'allemagne et l'italie c'est pas ça l'ennemi ne gagne pas le terrain l'ennemi est fixé l'ennemi ne gagne pas le terrain l'ennemi l'ennemi ne gagne pas le terrain l'ennemi est bloqué l'ennemi pensé les allemands la petite allemagne la petite france la petite amérique penser que les rwandais ils vont encore avancer comme ils avancé dans l'ancienne époque aujourd'hui ils sont bloqués on ne refuse pas il est il est il est sur notre sol on ne refuse pas au nom de ces déplacés là que vous voyez souffre est ce qu'il n'y a pas moins que ces gens n'ont pas exactement c'est ça les soucis c'est ça c'est ça c'est ça les soucis de la rdc puisque nous nous sommes des bâtous et les bâtous et moutou ne se sent fort qu'à côté de son frère moutou et moutou lorsque son voisin souffre il souffre aussi l'altruisme des bâtous voyez vous c'est que nous c'est qu'ils cause que c'est que nous combattons c'est puisqu'il ya nos jeunes frères aujourd'hui qui mèrent de la famille dans des cas déplacés si nos efforts dc ils acceptent de se sacrifier c'est puisqu'il ya certains de nos compatriotes aujourd'hui qui ont fait leur village et c'est pourquoi nous nous battons voyez vous c'est que nous sommes en train de tout faire pour que ces gens puissent rentrer chez eux une fois pour toutes on veut vous savez les rwandais sont des insatisfaits du monde même si on donnait aux rwandais ça ils vont encore réclamer encore ça voyez vous c'est pourquoi nous nous voulons qu'il y ait une solution une fois pour toutes mais c'est pas la solution qui nous sera imposée comme solution c'est comme ça que les gens viennent avec les dialogues on ne peut plus dialoguer au stade actuel il ya les moments s'il faut dialoguer on dialoguera mais pas les moments actuels et ça les gens doivent les comprendre nous demandons toujours la population de se ré à leur sentir c'est que nous avions eu comme problème puisque bien nous a doté à inter arable bien nous a doté un sous sol riche et c'est ce qui cause qu'à ce que nous avons des problèmes mais nous sommes en train de réfléchir sur les comas notre terre arable peut être une solution si les comas notre sous sol riche à à riche à à ressources naturelles peut être aussi une solution au mot qui ruine notre public comment vous suivez vous analysez les déroulements des élections je parle de la campagne électorale est-ce que croyez vous fréquence élections les 20 décembre les élections du vieux décembre je pense la loi léry il faut qu'ils aient élections il faut il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient élections puisque la loi la loi léry et il ya un calendrier électorale et pour moi et tant que vous vous êtes un analystes et tel que vous avez c'était que vous voyez les choses au congo mais nala est ce qu'il y aura élection le 20 décembre ça c'est oui jusqu'à là il n'y a pas de signes qui montrent qu'il n'aura pas élection il n'y a pris non il n'y a pas de signes exactement c'est vous savez moi je suis apolitique mais j'ai les devoirs civiques vous ne croyez pas aux élections qui l'excusé je ne dis pas à je suis je suis apolitique quoique je dois m'intéresser de la politique de mon pays la loi la loi de la république démocratique du congo et qui n'est pas n'importe quelle loi la loi des lois c'est que la constitution précise mieux qu'il faut qu'il y ait élection en décembre et il ya un calendrier électorat de la cennie qui précise qu'il faut qu'il y ait élection alors moi 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 personnellement je vois tous les candidats ils sont sur terre et à traiter de mener à leur campagne nous avons nous a s'il y aurait quelques soucis puisque moi même je suis en train d'écrire une lettre que je dois adresser à messieurs kanima et non pas les reports et d'ailleurs moi je les souhaiterais si tout c'est que le congo c'est tout c'est que le congo c'est venait d'investir attendez tout c'est que le congo venez d'investir pour pour élire félix est dans ce qu'il dit mais il fallait même l'investir dans la guerre que nous puissons mener cette guerre une fois pour toutes qu'elle allait au lien la question moyenne au cas vous êtes à goma vous suivez ce qui s'est passé au pays vous suivez les campagnes tous ces cas et tout ce que vous connaissez comme des filles je sais pas quoi à l'heure actuelle nous sommes les 20 juillet novembre est-ce que passez vous qui aura électionné fin décembre j'ai les croix tu l'es non écoute vous contrédisez vous contrédisez attendez vous avez dit les signaux que vous voyez non je n'ai pas non vous m'avez mal compris exactement j'ai dit je peux répéter ce que j'ai dit j'ai il n'y a même pas de signaux qui montre qu'il n'y aura pas élection mais c'est ce que vous aviez dit oui c'est ce que j'ai dit il n'y a pas de signaux qui montrent qu'il y a des signes qui montrent non non vous m'avez mal entendu j'ai dit il n'y avait pas d'un signe je crois qu'il y aura élection qui sait qu'il nous a présenté sur terre est-ce qu'il n'y a pas élection le 2 décembre en fait moi je suis légaliste je respecte la constitution nous allons suivre c'est nous allons suivre ce que dit la constitution au cas où l'élection n'est pas à organiser mais la loi n'est pas mieux être il ya ce que dit la loi est ce que pensez-vous qu'il y a un probable dialogue en fait si vous vis ce qui est en fait vous savez nous sommes attendez attendez jusqu'à là jusqu'à là aucune hypothèse n'est à écarter toutes les hypothèses sont à examiner mais au stade actuel s'il y aurait quelques à blocage moi je pense qu'on est congolais et nous allons réfléchir si l'intérêt de la rdc qui est de réfléchir si comment mettre le fait si la république c'est que nous allons nous devons préserver les acquis de la démocratie exactement on dit si la loi ne dit pas qu'est ce que la loi dit si les chefs de l'état restent en fonction jusqu'à l'installation c'est un nouveau président et c'est que nous sommes à la fête de cet entretien merci d'avoir été là on se retrouve demain pour un nouveau numéro votre numéro de téléphone nous sommes si le plus de 143 9 90 66 42 08 mesdames et messieurs mouïnouka merci et à demain bye bye